Dans l'est de la République démocratique du Congo, des cas de choléra ont été enregistrés ces derniers jours dans des camps de déplacés, comme ici à Kibati, à quelques kilomètres de Goma. Par milliers, les civils fuient les combats qui opposent depuis trois mois les rebelles du groupe appelé M23 et l'armée congolaise, près de la frontière avec le Rwanda. Ces déplacés tentent de trouver refuge dans des camps créés avec l'appui d'ONG, mais les conditions sont souvent très précaires. Il y a un manque d'eau dans cette zone. Il n'y a pas de latrine. Ils ont des vacations des déchets. Également, c'est la promiscuité des gens. Vous allez voir qu'il y a une surpopulation ici. Les leaders de la région, dont les présidents rwandais et congolais, se retrouvent aujourd'hui et demain à Kampala, en Ouganda, pour un sommet consacré à la situation dans l'est de la RDC. Ils doivent notamment évoquer la mise en place d'une force militaire censée être impartiale et qui serait chargée de ramener la paix dans cette région.